ok donc je clique 3 par extrusion et là il me pose une question donc je dois être sur tu me pose la question par rapport à les plans de construction du coup mes amis alors est-ce que quelqu'un sait ce que c'est un plan de construction ? ok alors du coup c'est on peut le voir dans l'architecture plan de construction ici c'est pareil je laisse mon curseur sur l'icône et j'ai un exemple là on voit que par défaut le plan de construction il est à plat au niveau du sol quand on est au niveau zéro quand on assigne un mur on dessine en fait avec le plan de construction qui est au sol sauf que si par exemple on veut créer une fenêtre ou autre chose x pour x raisons quelque chose de droit mais à partir d'une pente on doit changer le plan de construction c'est souvent utilisé dans la mécanique d'accord par rapport aux pièces différentes pièces donc de pouvoir toujours travailler droit mais par rapport à des pièces qui sont en fait très spécifiques ok donc nous on va devoir attribuer du coup un plan de construction ça veut dire qu'on va pas travailler à plat on va peut-être travailler en fait sur de profil oui c'est ça exactement donc toi toi par extrusion et donc là j'ai plusieurs possibilités soit c'est par rapport à un an que j'ai déjà créé en fait j'ai nommé mon plan de construction soit je choisis un plan choix j'utilise en fait une ligne et un lit correspondant mais moi ce que je vais faire c'est plutôt choisir un plan je fais ok et en fait je vais en fait indiquer à revit que derrière je voudrais que ce soit ce plan ce mur là du coup qui soit le plan de construction alors mettez bien votre curseur sur l'arête du mur pour qu'il puisse bien prendre le mur d'accord philippe tu me dis quand c'est ok pour toi ok après il me pose une question il me dit tu veux démarrer où ton mur ton sol pardon ton toit pardon donc du coup ça dépend de comment vous avez marqué le niveau toiture c'est pour le bas ou bien c'est pour le haut c'est pour le haut donc on met un niveau 2 alors en fait lui il veut la base en fait du il veut la base de la toiture ça c'est votre fichier c'est ton fichier ah oui pardon pardon donc c'est toujours pas tu mets niveau toiture au dessus du niveau des derniers non après il faut juste bien nommer en fait il faut juste bien nommer tu mets niveau bas et puis niveau haut et puis tu me fais tâche au pire voilà donc on met un niveau 2 je crois excusez moi ou peu importe après on va changer au pire si c'est pas bon on va changer ok on met un niveau 2 on fait ok j'ai oublié que c'était mon fichier donc là on va devoir dessiner notre mur donc peut-être qu'on va devoir être une coupe c'est peut-être plus facile alors je ne sais pas alors je vais juste vérifier en fait à quelle coupe ça correspond non non c'est pas c'est pas des grosses machines c'est pas du tout c'est pas du tout parce que moi en fait je dois en même temps j'ai lancé plusieurs musulichelles c'est la dernière fois il ne me faisait pas ça alors du coup je crois que c'est la coupe 1 je crois que c'est la coupe 1 non mais on a il y a une coupe là mais elle a pas d'intérêt puisque c'est pour qu'on soit face à un passage en fait c'est la même que la coupe 1 mais il faut la bouger quoi c'est la coupe 1 c'est la coupe 1 c'est la coupe 1 je pense que c'est la face ici mais pas dans son salle pour un par exemple il ne faut pas qu'on trouve comme ça pour qu'on voit là pour définir la même courbe je pense plutôt c'est l'évasion nord oui mais du coup on a pris le mauvais mur de référence non non c'est pas grave après il a quand c'est un plan de construction du coup il va pouvoir bouger c'est le nord du coup j'aimerais juste travailler ah oui par contre en plan on peut plus rien toucher maintenant qu'on est dans le plan de ouais parce qu'on a sectionné du coup le le plan de construction du coup par rapport au mur donc là je vais dans l'évasion nord vous pouvez aller dans l'évasion nord du coup comment on sort du plan de il y a un seul moyen de sortir donc est-ce qu'à vous de me dire pardon il y a un seul moyen de sortir de la croix là dans le mode voilà c'est ça d'accord et après quand vous avez fait la croix vous pouvez sur l'évasion nord est-ce que du coup Mélanie, Philippe c'est ok oui moi c'est bon donc vous allez sur l'évasion nord et ensuite vous allez devoir afficher ce cadre c'est le cadre de visibilité de ce qu'on voit et pour l'afficher c'est la petite ampoule qui est jaune avec l'encadré ici c'est marqué masquer la zone cadrée donc allez dans l'évasion nord c'est bon ? oui c'est bon et après il y a pour afficher du coup comme ça ça s'affiche 4 maisons je crois oui donc pour pouvoir agrandir cette zone de visibilité vous devez cliquer sur afficher la zone cadrée c'est le petit bouton cadré avec l'ampoule jaune oui c'est pas mal on peut la revenir directement on peut prendre que la façade qui nous intéresse ok donc on est d'accord que la zone nord correspond donc il y a deux maisons qui sont en face l'une de l'autre et donc là ça correspond bien à la maison auquel on va travailler ok ok donc là si je recommence du coup ma manipulation donc oui toi toi par extrusion choisir un plan je fais ok et là je peux choisir du coup ce mur est-ce qu'on est d'accord sur ça ? est-ce que vous avez compris le principe du coup ? oui parfait ok Manny c'est bon ok ? Manny t'as pas suivi c'est pour ça ouais c'est ça pourquoi tu prends celui qui est déjà court ? non il est derrière il est derrière ah oui je le vois pas sur il est à son nord du coup sud du coup je le voyais en face et nord du coup il y a d'abord ce bâtiment où il n'y a pas de toit et derrière il y a mon toit c'est bon je ne veux pas je ne veux pas ah oui il faut que ça aille en plan parce qu'elle va peut-être pas assez loin qu'on est là c'est ça pourtant on va l'amplifier hein je pense que c'est un caractère tu vois elle est là elle est là c'est un peu zéro je viens de bouger président de l'or avant nous on a fini ma question depuis tout à l'heure parce qu'on a un grand dit tout à l'heure d'accord non parce qu'elle ne voit pas assez loin elle ne voit pas la peinture derrière elle ne voit pas si tu vois c'est la peinture qui est là ah je suis dans l'autre sens ah bravo ah ouais non pas mal pas mal j'ai pas de peinture c'est bon on est d'accord ? ouais ok et donc là dans votre cas en fait il faudra importer le profil du coup de ah si j'allais dire c'est compliqué ou pas de quand on va dessiner des fois de de sortir la toiture en direct quoi se tracer une courbe là tac sur et vite avec 3 lignes et boom bah non après on fait une autre courbe après on fait une courbe après voilà plutôt que de devoir importer si on est en train de dessiner un truc on va essayer si on vous impose en fait une toiture bon il faut importer le profil ah bah non ça en pose rien nous on dessine tout mais ouais du coup on dessine on dessinera alors c'est nous quand même pour nous donc c'est en fait c'est plutôt en fait c'est c'était le cas aussi mais en fait j'avais déjà une toiture en fait non mais je suis d'accord c'était juste parce que c'est vrai que des fois on peut la régler du coup c'est intéressant de voir comment si c'est compliqué ou pas de non non ok donc non on va créer notre profil là on crée une forme donc la forme que vous voulez d'accord donc vous allez prendre les outils que vous avez besoin pour pouvoir créer vos éléments donc soit du spline ou des arcs donc là en concurrence c'est du spline donc on fait créer un toit créer un toit pas tracé je vais faire le plan et en sectionner du coup le mur ça a pas l'air mal des plan de référence après tu te demandes quoi de sectionner ton plan de référence je crois donc il faut signer le mur euh dessiner t'es pas avec moi alors du coup ? si dessiner c'est là regarde je recommence hein ok donc je vais dans toi toi par exclusion ouais ça c'est bon j'ai plusieurs possibilités donc moi je vais choisir un plan de construction je fais ok là il me dit choisir un plan vertical du coup je sélectionne mon mur mon mur mon mur et après il me demande le niveau auquel tu vas créer la base de la toiture donc je fais niveau 2 par exemple ok et après il me donne des outils qui me permettront de pouvoir dessiner la forme de mon toit est-ce que cette table là c'est bon ? oui Philippe ? oui parfait donc je dessine je dessine la forme de mon toit avec les outils que vous avez envie ça vous êtes libre par contre hein alors voilà elle est là ma question est-ce que je peux faire un dessin en 2D avant pour pouvoir le suivre avec une spline ? parce que là c'est pas précis du tout en fait alors Hubert t'a accordé ce qu'elle a dit en fait Mélanie ? oui oui du coup bah c'est tu veux la dessiner sur tocade et l'emporter c'est ce que tu comprends oui non mais c'est qu'il y a deux volontés mais si je veux pas passer par mon tocade si j'écris un projet oui on est d'accord c'est la même question que moi c'est ça mais comment on peut avoir un bon niveau de précision pour dessiner quelque chose là ? alors c'est quoi le problème de la précision là ? je veux que mon point haut arrive à 1 mètre par exemple de mon point bas ouais après c'est vrai que tu dessineras pas trop avec l'espagne mais par exemple si on peut utiliser des arcs pour avoir des choses précis on met des rayons de courbures qu'on veut additionner un peu comme le toit que t'as derrière mais nous on sait déjà les rayons qu'on veut et les... après en fait là c'est exactement aussi de 2D hein si vous en fait dessiner en fait c'est difficile à appréhender parce qu'on a l'impression que c'est moins fluide effectivement parce que si tu veux alors ce qu'il y en a à voir c'est pas qu'on fait des arcs et tout ça au moment je l'ai fait on fait tu sais on fait des traits de construction on coupe des lignes et après on les ajoute pour trouver mais on peut pas construire c'est impossible quand on a un truc en tête de le construire avec la planète directe c'est à dire qu'on sait que notre petit rayon veut qu'il fasse tant le grand que la jonction soit à tel endroit qu'on coupe nos cercles et qu'après on les ajoute ça ça nous intéresse vraiment parce qu'on fait que du... bah après c'est les mêmes aussi hein c'est les outils de construction là les lignes et tout ça sauf qu'après je vous montre comment on peut en... là vous voulez savoir comment on utilise les dessins sur en tout cas par rapport aux cotations si ça fonctionne avec un diamètre par exemple là bon ça c'est ok on peut... mais il donne pas le... comment on peut avoir son... son... ça peut être validé ah t'as pas besoin de faire la jonction non là en fait pour le 3 il faut juste une ligne il faut pas se refermer en plus d'accord ok et c'est le même principe parce que derrière il va... comme pour le sol là et pour le mur c'est le même principe parce que du coup il crée une épaisseur par rapport à la forme non non mais l'outil a l'air pas mal non non après j'ai compris votre question sur la partie modification d'éléments tout ça on va... on va... lorsqu'on va faire les cloisons par exemple justement je veux montrer comment ça marche cette partie là mais là c'est pas le but là c'est montrer un toit c'est bon après on valide ? est-ce que tout le monde a fait sa forme ? non non oui j'arrive pas à revaliser ça marche ou pas ? ouais moi je veux voir si j'ai un mur donc le rayon peut le modifier en saisie d'accord ah oui moi c'est bien ils sont bons ou pas ? c'est vrai qu'on a fait ça ok 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 ah oui ça marche bien d'accord oui ouais donc c'est vraiment qu'une ligne et après il définit le toit euh 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 il faut pas y aller ils ont fait un truc ça peut être un truc c'est un truc c'est la toute Je vais créer une spline qui passe par ce point, par ce point, par ce point, peu importe, par ce point et par ce point. Je prends mon petit spline, je la mets jusque là, je reclue. Oui, mais il ne prend pas ça pour des traits de construction, il ne prend pas ça pour des... Ah oui, il faut que tu continuees pour plus t'aider. Oui, mais moi, ce que je veux, c'est de dessiner en esprit. Et ça, ce n'est pas des traits de construction. Merci. Oui, c'est ça. Donc, du coup, tu as un point de construction qui fait un moment, là. Ah oui, d'accord. Et après, il n'y a pas d'amener comme ça. Parce que du coup, le point, parce qu'il va s'accrocher, on enlève des approches. Oui, en fait, c'est là que ça a un intérêt de se créer un calque genre construction. Et dans tous les plans, on peut mettre ce genre de tracé... Oui, alors du coup, je vais voir s'il y en a un... La planche, c'est là. Bah, à la fin, ça ne va pas lui aller parce que c'est justement pour être pas ici. Tu ne fais pas attention. Oui, mais ça arrive. On va être dans la approximation. Euh... Qu'est-ce que c'est la manipulation ? Euh... Qu'est-ce que c'est la manipulation ? Euh... Qu'est-ce que c'est la manipulation ? Qu'est-ce que c'est la manipulation ? Euh... Ah merde, ça, des paniers ? Ouais, oui, t'entends pas. Tu vois, c'est pas les paniers. Ouais, oui, t'entends pas. Ouais, c'est pas les paniers. Pas des piscines ? Une panier, ça. Bon, on essaie vraiment moins que des paniers. Ouais, c'est bien. On peut être précis. C'est des arbres qui a des... On a des rayons, mais... Bon, après, du coup, moi, j'ai mis les paniers. Non, mais du coup, c'est bien, voilà. C'est ce qu'elle demande, là, non. Ouais, c'est ce qu'elle demande, là, non. Ah, donc, tu peux... On va voir que moi... Hum, hum. Ah, ben, j'ai aussi pas le temps, je trouve. Je suis pas le temps, je trouve. Je suis pas le temps, je trouve. Enfin... Par contre, c'est ça. Mais c'est comme tout à l'heure. C'est comme tout à l'heure. C'est comme tout à l'heure. Allez. Donc, j'ai pas tout à l'heure... Non, j'étais à l'autre. Ouais, ça, allez. Voilà. Moi, j'ai réussi. J'ai vu ? J'ai réussi. Moi aussi, euh... Mais est-ce que tu sais comment couper le mur quand j'ai fermé ? Ah, vous l'avez fait ? Ouais, c'est fini, moi. Ah, merde. C'est pas vrai. C'est vrai ? C'est vrai ? Ah, merde. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Pourquoi tu coques le mur ? Ah, non ? Je sais pas. Je sais de vous donner. Ah ouais. Des cas, j'ai fait... C'est le mur qui vous donne. Je vais faire des options. Tu dirais que c'est bon ou pas ? Moi, je le ferais travers seul. C'est moche. Alors ça, il y a un truc qui daïe. C'est que majuscule, c'est moins, et le plus, c'est contrôle. Alors, est-ce que je peux bouger les points que j'ai fait ? Je peux bouger les points que j'ai fait ? Ferme, 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 pour que tu puisses faire une seule ligne. Tu vois, je pensais juste à trouver les murs. Quand on se profite, il ne va pas. Je me dis, je ne sais pas, il y a une seule ligne. On va s'en acheter un petit jour et tout. Alors, chacun, si c'est le mur que tu dois prendre pour compter, ou si c'est le toit ? Après ? Du coup, tu as trouvé ? Elle a eu de l'ambiance. Ça t'a calmé, hein ? Quand tu ne l'as pas fait, tu ne vas pas fumer. Ouais, d'accord. Ok, vous êtes là, et en fait, on va en 3D, on va voir la forme de notre toiture. Tu vois, tu as sectionné, je pense. Alors, du coup, là, ici, on a créé notre toiture. Sauf que le départ de la toiture avait marché, mais à la fin, du coup, peut-être qu'elle n'ait pas la lourde désir. Donc, on sélectionne notre mur. Et comme c'est une extrusion, on peut simplement, alors, on a les paramètres ici, par rapport à la fin de l'extrusion, donc avec une distance précise. On peut gérer ici, si on avait, en fait, nos dimensions. Appliquer, du coup, toujours appliquer. Donc, il va se réduire. Et éventuellement, on peut le faire aussi manuellement. C'est reprendre le poignet, et on peut, du coup, la grandir par rapport à la... Est-ce que j'allais dire, quand vous prenez la poignée, comme ça, ça se fait pas mal en 3D sur Autocad, même en 4D sur Autocad, même en 4D sur Autocad. Tu me prenez le mal, là ? Non, non, ce que je... Il faut travailler en coupe. Non, c'est pas ce que je veux dire. Quand vous prenez la poignée, comme en plan, si on lui choisit un point, un angle de mur, il arrive à attacher à la verticale du mur. Oui, oui, il y a l'accrochage. Oui, oui, il y a l'accrochage. L'accrochage marche très bien. Parce que moi, je n'arrive pas sur le dessin, là. Je prends la poignée, comme vous dites, je me mets un angle du plancher, par exemple. Il n'aligne pas du tout. Alors, est-ce que c'est dans les accrochages qu'il y a des paramétrages ? Ah, vous mettez toujours dans la vue. En 3D, ce ne sera pas possible. En 3D, il ne marche pas très bien. Il ne marche pas du tout bien. Il faut prendre la vue. Il faut être en 2D. Oui, ok, d'accord. Alors, du coup, je le prends. Exact. Ça marche très, très bien. Ça marche nickel. De là, comme ça, ça marche. Ok. Je vais en s'arrer l'ambulance. Voilà, il faut vraiment naviguer dans les vues. C'est vrai que ceci dit, c'est beaucoup plus pratique. Nous, on a 10 plans sur le temps 4, c'est-à-dire, à mon avis. Et quand on est en train d'étirer avec une poignée, on l'a aligné au mur, on veut le décaler de 50, comment on peut rentrer cette valeur ? J'ai appuyé sur la poignée. Sur les paramètres qui étaient pas. Dans l'ensemble, parce que l'extrusion, il va donner sa longueur d'extrusion, d'accord ? Donc, ça va aller d'un côté, on lui donne la valeur. De l'autre côté, source, par exemple, qu'on a aligné au mur, je prends la poignée en sélectionnant le toit, et je voudrais, moi, le décaler en direction le dessin de 50. Pas tirer la poignée de façon aléatoire, prendre la poignée, tirer, lui dire, je veux aller de 50 dans cette direction. Alors, sur le tracé, en fait, tu n'as pas cette possibilité, là, sur le tracé. D'accord. Sur le toit normal, oui. Quand tu crées un toit normal, tu peux faire un débord de toi. Un débord de toi avec des décalages. Là, en l'extrusion, tu as début, fin. Tu as un décalage, c'est plus par rapport au niveau, en hauteur, mais pas par rapport à l'extrusion. Mais j'allais dire, c'est comme quand tu prends un mur en plan, une poignée de murs, que tu veux l'allonger, tu veux qu'il déborde en mur de 50, tu ne peux pas prendre la poignée et lui dire 50. Tu peux lui donner la direction, lui dire 50. En fin de l'extrusion, tu sais que c'est 7. Non, mais là, l'extrusion, il prend un mur pour tout. Non, mais si, tu as en fait, mais pour le tracé, non, le tracé, c'est quelque chose que tu crées en fait manuellement. Mais quand tu crées un toit par tracé... C'est pas ça que je comprends. Mais je suis tombée sur le même problème. Je comprends, c'est que si tu fais un trait, tu vois, tu connais Autocad. Oui. Voilà, Autocad... Le depuis, c'est ça ? Hein ? Le depuis, tu cherches ? Le dessiné par depuis ? Enfin, distance par depuis ? Enfin, dis-moi. Enfin, ouais, je concorais, du coup, je n'ai pas les termes, mais du coup, que ce soit un trait, un volume en 3D, un sur Autocad, peu importe. Tu prends une poignée, ça lui donne, je lui donne une direction, tu sais, il prend l'axe et je tape 0,50. Je sais que j'étais bien et je voulais... D'accord ! Tu l'as fait, ça, sans rêver ? J'y arrive, j'y arrive pas. Le toit, plutôt que de rentrer des valeurs, je les ai alignés au mur, je trouve ça très bien. Mais maintenant, je me dis, je voudrais le décaler de 50... Décaler, donc pouvoir faire une distance, tu veux dire. C'est ça, une valeur exacte. C'est une fonction tout d'être, mais j'arrive pas à... C'est tiré, mais... Par contre, c'est vrai que tu as la cotation des vénements. Tu peux intervenir sur la cotation. Ouais, mais dans quel sens ? De deux côtés, c'est ça. Si tu ne veux pas la même valeur des deux côtés, tu es content. Ok. On est là. Ouais, et tu vois, si on veut le faire anglais, on va les demander aussi. Parce que ça, je crois, c'est pas ça. Oui, il y a anglais, là. Ouais, si on veut les retrouver, il n'y en a pas à l'endroit. Bon, après, on demande des trucs qui sont peut-être pas... Non, je vais expliquer, en fait, votre demande. Attends. Ouais, je trouvais les meilleurs. C'est nickel. Et t'as vu, tu peux le déplacer, ouais. Et par contre, tu peux le détacher. Ah, mais d'accord. Vas-y. Oui. Et t'as fait un parmi les murs ? Ouais, ouais. Non, mais du coup, ouais. Tu vois, tu peux le placer pour lui, si tu me touches la tête. Ah, il reste quand même comme ça. Voilà, c'est pas mal. Ok. Mais par contre, regarde, je peux revenir en arrière. Ouais, ouais. Je peux le mettre en arrière. Bien. C'est quoi ? C'est contre les grecs, là, merde ? Ouais, je te fous, tu l'amère. L'arme peut-être sur ta main. On peut les aller voir, si vous expliquez ça, là. Ok. Alors, pour revenir à la partie cotation. Et c'est là que, du coup, en fait, il ne faut surtout pas comparer... Enfin, oui. Il faut faire des transgressions commerciales, mais lorsque c'est pas pareil, il ne faut pas chercher, du coup, à pouvoir faire... à avoir la même solution. Et donc, là, je vais montrer, du coup, le raisonnement de Revit qui est tout à fait différent sur cette partie-là. Vous savez, quand vous avez des minutes, du coup, vous prenez vos minutes et vous cotez ligne par ligne sur ta forme. Là, on peut le faire sur Revit, mais il n'est pas conçu comme ça. Il est conçu autrement. Par exemple, quand je veux faire ma minute, en fait, mon plan, je raisonne autrement. C'est-à-dire que d'abord, en fait, je dessine la forme de ma minute. Non, je vais changer de... Je vais mettre de déclosant. Pendant l'approche, d'après, je vais redémarrer mon PC parce que... Là, il est pour plein de choses. Alors, du coup, à chaque action, en fait, il recherche. En un cas, en fait, on dessine d'abord la forme de notre élément. On s'en fiche des dimensions. Je suis au niveau 0 pourtant. Donc, on s'en fiche des dimensions. Et c'est après, en fait, qu'on va changer les dimensions. C'est-à-dire que là, par exemple, si je veux modifier la distance entre ici et ici, je sectionne, du coup, ce que je veux déplacer. Donc, si je veux déplacer cette cloison, je le sélectionne. Et automatiquement, il y aura toujours, en fait, les distances qui s'affichent. Donc, s'il y en a une mise en T4, on dessine d'abord la forme de notre élément. Et après, on sectionne les dimensions ici et on tape ce qu'on veut. Donc, par exemple, 2 mètres. Et donc là, forcément, il va réduire de 2 mètres. On peut lui demander des références complémentaires de cotation s'il y en a une qui ne s'affichent pas. Alors, normalement, il y a toujours les cotations qui s'affichent. Par contre, effectivement, on peut changer les points de repérage. C'est-à-dire qu'en fait, là, ici, il est intelligent. Donc, il part sur le mur. Mais on peut partir sur autre chose. Par exemple, du milieu de la fenêtre. Et comme ça, du coup, après, on modifie la distance par rapport à ça. Ah oui, on voit que c'est 12. Donc, on lui dit 12 pour qu'il sera en ligne au milieu de la fenêtre, par exemple. Non. C'est-à-dire que là, la cloison, elle est de 12 cm par rapport au milieu de la fenêtre. Oui. Si je veux l'axer sur le milieu de la fenêtre, à ce moment-là, je vais passer la code 14, mais 0. Alors, je ne sais pas si 0, il va aimer. Point de cotation. On a une autre question encore. C'est bon. Donc là, en fait, tu en... Par contre, il te code les axes de tes oiseaux. Il te code quoi ? Là, je suis à l'extrémité. Non, il est à l'axe. Mon point d'accroche, il est à l'extrémité, là. Oui, mais regarde, ta ligne, elle est à l'axe. Ta ligne de cote. Ça dépend. Tu vois, moi, si je cote... Ça, c'est ta ligne ou non ? Regarde, attends. Je prends celui-là, parce que l'autre, en fait, elle est à 0. Je prends celui-là. Ça ne peut pas être déplaçant. Je suis, en fait, à l'extrémité. Donc là, je suis à l'extrémité. C'est du coup, en fait, il prend la perpendiculaire, du coup, des cotations. Donc, en fait, il y a une cote de 600 qui porte de là à la bas, et une de... D'accord, je prends mon GP, c'est à l'extrémité. Ok, ouais, ok. Ça marche. Donc, par rapport aux toitures, il y a une distance, du coup. Et donc, si tu veux entrer... Donc, toi, tu veux entrer des distances. Ouais, enfin, non, il y a encore... Il y a des cotations. Enfin, il y a deux trucs, là, déjà, qui ne marchent pas, et je le comprends. Alors, à conclure, le principe des cotations, on peut le donner une distance, on est d'accord ? Ouais. Ça, c'est OK. Donc, du coup, je peux le régler d'un côté. Là, s'il lui donne vite... En fait, il se remet du centre et il écarte les cotes, d'accord ? Non, tu dois prendre un cadenas et quelque chose. Pour ça, prends ça, prends la cote. Section, ça, pardon ? Ouais, je l'ai sectionné, là. Cadenas. Ah, je vais t'appuyer ? Ouais. Quand tu lâches... Du coup, tu as aussi une distance entre la... Ah, pareil, d'accord. Impossible d'étudier cette valeur. Ouais, j'ai l'impression que d'étudier, là, par contre, on n'a pas validé. Je ne suis pas sûrement fait, là. Tu peux cliquer... Il y a des fois ? Impossible d'appliquer cette valeur. Il y a un second de boîte. C'est verrouillé ? Non, normalement, je ne fais aucun problème. Et c'est ça, depuis tout à l'heure, on me dit que je ne peux pas être assez dans ce sens-là. Si je prends le poids avec le bout, je ne veux pas. Il ne peut pas glisser, donc c'est comme s'il était verrouillé. Il y a un peu de références, c'est-ce ? Ça prend une référence qui correspond, en fait, à un niveau de lumière. Donc, en fait, là, on a tout le monde qui est dans ce monde. Il y a un peu de références, mais il y a pas mal d'autres qui font... Banalement, ça marche. Oui. Mais quand tu fais... Là, Catherine est en étiquette de la dame, c'est une autre chose. Exact. En vivant les pays, c'est qu'il y a un autre chose. Non. 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 C'est la même chose à la dame, c'est-à-dire ? Oui, oui, pareil, c'est-à-dire où vous pouvez dessiner un trait pour pouvoir le caler. Et celui-là aussi, je vais marcher. Alors, ça marche pour que je le fais plus petit. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Si, ça y est, ça marche. Ah, il est verrouillé. Ah, non, ça, c'est pas... Non, mais regardez, j'ai appuyé sur le petit cadenas au centre. C'est-à-dire ? Il y a un cadenas au centre avec... Oui, il y a un cadenas au centre avec... Ah, oui, il y a un cadenas. Moi, je l'ai pu... Je sais plus ce qu'elle a... Oui. Du coup... Mais, il y a peut-être là. Si je modifie la cote... Ah, donc, tout à l'heure, j'avais la cote qui était là, mais il est là-bas. Je ne vois pas. voilà 1,60 1,60 c'est bien c'est bien moi j'ai pas de protection ici comme est-ce qu'il est plus attaché j'imagine il est là, il est là 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 bon et du coup après là je ne sais pas du tout par rapport à ça comment il suffit quand c'est un peu la distance en fait c'est un peu de moins j'utilise d'autres d'autres c'est un peu d'instructuré des dessins parce que tu as dit en tant que tu me connais ouais mais par exemple on est en train de dessiner une maison c'est le code à vue hier du coup déjà les toits ici sont centrés mais en plus ici ils sont coupés en biais ils sont pas droits et en plus du coup les biais on les détermine un peu à l'oeil quand on fait le dessin par rapport à l'argent des avant-tois donc nous pouvoir coté comme ça avec des dossiers par rapport c'est un donc il n'y a pas de différence du code par rapport à l'autre euh si je prends celle-ci c'est pareil peut-être qu'est-ce que je vais faire sur ce code peut-être qu'on va aller parce que c'est pareil c'est compliqué de modifier la forme là d'avoir un biais ici bien d'accord nous en fait les fois ils sont ils ont la forme là centré ils partent là et en fait ils partent comme ça la forme est la même mais on part en biais en fait on a des zones des débordes de toit plus importants d'un côté que de l'autre c'est pas du coup il faut pas le profil reste dans le même c'est vraiment une commission de couper verticalement en biais là comme ça il y a la même forme que le ouais je vois donc après ça demanderait à utiliser d'autres méthodes de toiture c'est pas cette toiture soit on peut pas la modifier l'exclusion on peut pas le terminer en dessus après quoi ça reste carré pour modifier le profil mais ça chauffera ouais c'est juste cette partie là quoi c'est cette partie de forme ici ouais celle-ci ça reste tout le temps la répandre et ça qu'on la coupe on n'est pas par à l'aim voilà du coup en fait on va il faut utiliser d'autres méthodes de toiture sur la quand tu dis de nature alors si vous voulez on part sur une forme sur les ensembles on part sur un du coup de soiture par tracé et après on va modifier exactement les points ce sera notre méthode c'est la méthode donc je vais vous montrer ça aussi par contre c'est que le regard du coup et ouais du coup c'est quand même pas et en fait ce qui moi j'aime c'est clair qu'on pratique bâton mais ce qui me va comprendre c'est tout c'est c'est pas c'est pas en fait je vous crie un tel élément qui est très pratique ouais non c'est du coup par rapport à ce qu'on veut parfois les petits groupes on va devoir du coup adapter nos outils par rapport à on a besoin par rapport à ça ouais mais voilà les genres les bugs enfin ce problème de cotation par exemple si on le trouve sur plein déjà que la méthodologie va pas être facile à assimiler par rapport au mur tout ça en fait il marche très bien par rapport aux toiture ce qui est plus en fait complexe parce que derrière il y a l'outil toiture qui est assez propre par bête qui définit donc on a du coup on voit qu'ils proposent par rapport aux étudiants il n'y a pas d'agrément d'accord plus ils sont là donc après nous c'est là où vient la partie expérience et pour pouvoir adapter non mais après je sais pas peut-être que si on nous demande ça c'est quoi il vaut mieux qu'on passe sur les mêmes nettoitures tuiles et tout pour déjà avoir l'instructionnement du cas il faut que vous il faut que vous il faut que vous puissiez en fait voir l'ensemble des outils et que mentalement vous voyez en fait comment je suis le raisonne et après quand j'ai là en fait c'est là vous pouvez trouver plusieurs solutions bah vous nous montrerez le fond vous disait sur le toit là vous montrerez le principe on va peut-être essayer de le finaliser pour faire un toit classique aussi ça serait bien qu'on voit ça ce qui serait important aussi c'est peut-être de faire des opérations bolliennes je pense pas que ça marche comme ça non c'est pas assez près du haut au plat comment ça ? ben quand j'ai regardé en fait les opérations bolliennes c'est un peu là-dessus on paie une partie par exemple une partie de mur par rapport à un volume que l'on crée oui enfin des ouvertures en gros ouais par exemple ouais bien sûr euh... parce que tu veux créer une... c'est une cloison tu veux créer une ouverture dans ta cloison ? oui oui d'accord je pensais qu'il y avait une outil ouverture oui c'est l'outil ouverture en fait il n'y a pas d'opérations bolliennes seulement voilà c'est ça d'accord c'est l'outil en fait ouverture du coup ok c'est un autre raisonnement moi je l'ai fait avec le petit scindé mais euh... je sais pas si c'est simple c'est quoi ? ? je vais me l'arrêter et ah ouais je suis pas l'arrêt l'opinion et encore elle est là c'est le mur la haute qu'il m'a fait C'est parti.